Musique Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Nantes aujourd'hui avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Lilou. Alors c'est un gros bonheur de vous présenter Maxime, parce que Maxime fait partie de la promo Bachelor International 2012 de l'ESC La Rochelle, dont je suis marraine, ouais ! La classe, on a une belle marraine. Oh merci, t'es un amour. En tous les cas, j'ai absolument adoré leur promo, j'ai dû faire un petit récapitulatif de mon parcours, et là tout de suite, on m'avait déjà prévenu qu'il y avait un monsieur Maxime qui était sorti de la Chine et qui avait un super beau parcours, et donc je m'y suis intéressée, vous êtes venu avec ton ami, comment ça peut le dire ? Avec Aurélien. Avec Aurélien, avec qui t'as fait ce clip. Alors attendez, on va récapituler parce que là il y a vraiment, dis-moi ce qui s'est passé, t'as fait une école de commerce, mais avant t'étais déjà intéressé par la Chine, et t'es revenu, cette expérience a transformé, est-ce que tu pourrais nous récapituler un peu tout ça ? Oui, donc moi j'ai commencé à apprendre le chinois au lycée, donc quand j'avais 13 ans, mes parents m'ont dit, allez tiens, tu pourrais faire du chinois, ça pourrait te servir dans la vie, je me suis dit pourquoi pas, donc je suis parti au lycée à Nantes, où j'ai commencé le chinois, et c'est vrai que tout de suite, tout de suite ça m'a plu, et du coup, j'ai continué, je suis rentré à Subdeco à La Rochelle, parce que je savais que j'aurais l'occasion de partir à l'étranger, et puis voilà, je me suis retrouvé en Chine pour deux ans, et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de dépaysant, mais au final, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Parle-nous un petit peu plus de cette expérience, parce que t'en as créé un clip, t'as décidé de vraiment partager tout ça dans un clip qui s'appelle « Je me lance ». Voilà, donc premièrement j'étais à Sian, l'ancienne capitale de la Chine, donc je suis parti en plein milieu de la Chine, vraiment, ça reste profond, c'est pas une ville développée comme Shanghai, donc on a une vraie image de la Chine, et c'est vrai que j'ai rencontré Aurélien qui faisait des vidéos, moi, je faisais du rap depuis longtemps, et on s'est tout de suite accrochés, on s'est dit, tiens, si on mettait en image un peu ce qu'on vit tous les jours, montrer un peu aux gens ce que c'est vraiment la Chine, et puis aussi essayer de faire passer un message à tous ces gens qui se plaignent dans la vie de tous les jours, alors qu'à l'autre bout du monde, la vie est bien pire que chez eux. J'ai plein plein de questions, mon Dieu, parce que déjà, d'après ce que j'ai compris, t'es arrivé en première année, Bachelors, un petit peu rebelle, comme tu dis, tu faisais du rap, et c'est quand même, tu t'es mis dans des contextes qui étaient, ça doit être en toi, non, quelque part, parce que tu te mets dans des sacrés contextes qui ont l'air un petit peu opposés, ou pourquoi cette recherche ? Ah, c'est sûr que l'école de commerce et le rap, c'est pas vraiment de choses qui s'attirent, quoi, mais bon, voilà, j'ai toujours voulu faire du rap en sachant que percer dans ce milieu, c'était difficile, donc je me suis toujours dit qu'il fallait que j'ai des acquis derrière, et que ça devait rester une passion, quitte à marcher plus tard, mais tout en ayant des choses à faire. Après, bon, moi, mon objectif, c'était de partir en Chine, en Chine, faire du business, donc école de commerce, je pense que c'était la bonne voie à prendre. Et ça se combine bien, alors, parce que maintenant, t'es même pas encore diplômé, et t'as déjà un poste de directeur marketing chez Eco Green Energy, qui fait des panneaux solaires, c'est ça ? C'est ça, tout produit à énergie solaire, oui. Tout en continuant le rap ? Voilà, oui, c'est vrai qu'en partant en Chine, je ne savais pas si je pourrais continuer, finalement, j'ai rencontré des gens dans la musique là-bas, qui m'ont poussé à continuer, donc j'ai mon travail, ma passion à côté, j'essaie de combiner les deux, et puis on verra ce que ça donne la suite. C'est bien de se laisser un petit peu porter, tout en ayant un objectif, parce que clairement, depuis l'âge de 13 ans, si déjà tu commençais à apprendre le chinois, t'as décidé de faire une école de commerce, enfin, il y a un cheminement, mais en même temps, on sent un certain lâcher prise, non ? Bah, c'est pas facile de tout combiner, mais bon, là, c'est vrai que j'ai un objectif, ça fait 7 ans que je veux monter mon entreprise en Chine, avec un ami qui, lui aussi, est finalement un sub de Colarochelle, on s'est suivi depuis 7 ans, et on est en train de monter notre entreprise en ce moment, donc j'atteins mes objectifs, la musique, ça reste vraiment une passion, j'essaie de m'y mettre le plus possible, mais on verra, mais je sais que je ne la lâcherai pas non plus. Qu'est-ce que t'as appris, en fait, le fait de partir à l'étranger ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a permis de grandir ? Parce que d'après ce que j'ai compris, d'après des personnes qui te connaissaient avant, il y avait un côté rebelle, et faites-moi pâcher, et maintenant, il y a cette souplesse, cette... Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est à l'étranger que ça s'est passé ? Ou le fait de t'engager comme ça, le fait d'avoir le poste, c'est quoi qui fait que tu t'ouvres là ? Je pense vraiment, oui, c'est le fait de partir. Bon, quand on part en Europe, tout ça, on n'a pas vraiment de grosse pression, tout ça, moi, je suis parti comme ça, à l'aventure en Chine, sans rien connaître. Bon, j'avais des acquis dans la langue, mais moi, je n'étais pas très ouvert, à la base, pour partir à l'étranger, parce que, bon, voilà, on a tous ses amis, sa famille, tout ça, c'est dur à quitter. Puis au final, le fait de partir, de se retrouver tout seul... Bon, moi, quand j'étais en stage, après, j'étais vraiment le seul Français dans la ville, donc c'était pas évident. Ça permet vraiment de gagner en autonomie, en rigueur, et puis de se dire, voilà, j'ai vraiment de la chance, je suis jeune, puis ça ouvre l'esprit, quand on voit vraiment des choses différentes, et je pense que c'est ça qui m'a un peu changé, quoi. Mais à un moment, tu t'es dit, je me lance, même si je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Oui, ben, je sais qu'ici, c'est difficile de trouver du travail, et puis, bon, la France, on a vite fait le tour, quand même, donc je me suis dit, allez, j'ai l'occasion de partir, je peux choisir le pays où je veux aller, donc je pars en Chine, surtout que, voilà, j'ai appris la langue, donc tant qu'à faire, autant partir là-bas. Parle-nous de la Chine et de ce dont tu parles dans ce clip. Ben, la Chine, voilà, c'est vraiment le pays des contrastes. Il y a vraiment des gens très, très riches, comme des gens très, très pauvres, ce qu'on pouvait voir il y a quelques années ici, mais qui n'est plus vraiment le cas, et on voit vraiment des gens qui vivent dans la misère encore. Bon, il y a des gens qui vivent avec 80 euros par an, c'est même pas imaginable ici, là-bas, ils arrivent à s'en sortir, et ils bossent énormément, et c'est des gens qui sont très ouverts, voilà, ils sont très curieux, les étrangers, voilà, ça peut paraître bizarre pour beaucoup, mais ils viennent toujours vous prendre en photo, essayer de vous parler, c'est vraiment une autre culture. Tu dois te faire remarquer là-bas. Ben, c'est sûr, étant le seul Français dans la ville, bon, je me fais montrer du doigt tous les jours, mais... Il n'y a pas beaucoup de Français ? Non, 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 c'est une ville de 7 millions d'habitants, et il doit y avoir, je sais pas, 8 ou 9 Français maximum, et ils sont pas là tout le temps, quoi, donc... Mais bon, c'est intéressant. Et alors, ils sont... Tu travailles donc pour une entreprise, enfin, tu vas travailler, là, tu bouges dans quelques semaines, pour une entreprise dans les panneaux solaires, donc ils sont comment, à ce niveau-là, les Chinois ? Ils font attention à ça, à l'écologie ? Ils font... Non, de plus en plus, oui, ils se soucient de l'écologie. Mais le problème, après, bon, ça reste la qualité des produits, tout ça, le « made in China », c'est pas vraiment une légende encore. Et oui, de plus en plus, ils se soucient de ça, de la protection de l'environnement, mais ça reste une niche encore, et je pense qu'au fil des années, oui, ça se développera de plus en plus. Oui. En tout cas, toi, tu repars pour ça ? Voilà, je pense que j'ai l'occasion d'avoir un bon poste. C'est vrai qu'en France, directeur marketing, à 21 ans, c'est pas possible. Donc, voilà, j'ai cette occasion, j'ai fait mon stage là-bas, donc je connais les lieux, je connais l'entreprise, et ça va me permettre d'évoluer, faire des bonnes lignes sur mon CV, puis voilà, je vais monter mon entreprise, c'est en cours de route, au moins, je sais que je pars avec un travail, je vais essayer de développer mon business moi-même, mais en attendant, j'aurai mon poste, quoi. Donc, tu veux travailler entre la France et la Chine ? Moi, mon objectif, c'est de créer une entreprise en Chine, ce serait d'exporter du vin français en Chine. Donc là, ça fonctionne là-bas. Donc là, c'est en train de se lancer, on va voir ce que ça va donner, mais quoi qu'il en soit, je sais que, moi, je me vois travailler en Chine encore pour quelques années, quitte à revenir une fois par an ici. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à des personnes qui sont peut-être dans des situations un petit peu, ils en ont vraiment ras-le-bol de la France, il n'y a rien qui avance, ils sont jeunes, ils ont ton âge, ils ont 21 ans, 20 ans, 18 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? C'est quand on est jeune qu'on a l'occasion de partir, donc il faut foncer. Ici, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver du travail, et voilà, en Chine, les portes sont ouvertes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas attirés par la Chine, peut-être parce que ça fait peur, on se dit oui, c'est sale, il y a trop de monde, mais voilà. C'est vrai ? Ça peut être vrai, mais il y a énormément de belles choses à voir, on a un niveau de vie assez élevé parce que les prix sont encore très bas là-bas, et puis le travail, on peut en trouver très très facilement. Je connais beaucoup de gens qui sont partis de France juste avec comme ça un visa de tourisme, et puis qui se sont mis à chercher du travail, en deux semaines, ils avaient un poste, et c'est vraiment facile d'évoluer aussi. Il y a beaucoup de travaux à faire que les Chinois ne sont pas capables de faire et que les étrangers comme les Français peuvent apporter à la Chine. Et au niveau du rap, tu as fait un super clip, d'ailleurs je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo, il est super bien fait, il est super professionnel, ça s'est fait comme ça, ça aussi c'est un rêve de pas mal de personnes, d'être démarché aussi, peut-être que c'est un de tes rêves ? Oui, c'est vrai que ce serait vraiment quelque chose de bien pour moi de me faire démarcher. Moi je suis de Nantes à la base, j'étais sous un label associatif qui organisait des petits festivals, tout ça, donc ça me permettait de me produire ici, à l'Olympique, sur pas mal de scènes à Nantes. Maintenant, ça restait du local. Pour percer, c'est vrai qu'il vaut mieux être produit, et il y a des choses comme ça à faire en Chine aussi. J'ai rencontré quelqu'un qui est producteur, justement un français, qui est parti en Chine pour produire des artistes, et qui aujourd'hui fait les bandes-son pour les pubs d'Adidas, Nike, Apple en Chine. Donc c'est vrai qu'on peut rencontrer des gens comme ça, mais bon, tout reste à faire encore. Il faut quand même être un petit peu blindé quand on parle à l'étranger aussi, il faut être méfiant, mais en même temps ouvert, c'est pas toujours évident, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on peut paraître naïf, et il y a des gens qui peuvent aussi nous utiliser. Non, ça n'a jamais été dans ton état d'esprit. Je sais que c'est très français ça. En Chine, c'est pas vraiment ça. Justement, les gens sont plus ouverts, curieux, et ils n'essaient pas forcément de profiter des gens. J'ai jamais vu quelqu'un venir me réclamer de l'argent ou quoi que ce soit en Chine. Donc oui, il faut partir blindé, mais il faut rester quand même ouvert et ne pas arriver avec sa culture. Ça c'est super important. Oui, il faut comprendre les principes, même dans le monde du travail. C'est vrai que la culture d'entreprise en Chine est complètement différente, et je pense qu'il faut s'adapter. On part quelque part, c'est pour s'adapter à la culture. Il y a des petits trucs comme ça qui t'ont choqué ? Oui, je sais qu'il ne faut pas disputer quelqu'un devant tous les autres. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai vite compris qu'il ne fallait pas le faire. Il faut vraiment... Les Chinois ne disent jamais non aussi, donc c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. Même s'ils ne comprennent pas, ils vont dire oui. S'ils ne sont pas d'accord, ils vont dire oui. Parce que dire non, ça ne se fait pas là-bas. Ça se règle comment ça ? Ça se règle dans un bureau, en face-à-face, où on met les choses au calme. Surtout, on ne monte pas la pression. Et puis on essaie de s'accorder. Donc là, tu repars ? Je repars le 31 mai. Tu veux nous faire un petit rap ? Sans musique... C'est vrai, il faut un peu de musique. Il faudrait que je me déplace en Chine, refaire ça et puis que tu fasses un rap. Voilà, je ne sais pas si tu es déjà parti en Chine. Jamais, jamais. Du Juicy Tour, Eja arrive chez vous. Voilà, un nouveau concept. Merci beaucoup Maxime. Merci pour ce moment, pour cette inspiration. C'est vraiment génial. Ça donne des ailes. Ça donne envie de bouger, de voyager, de s'y mettre, de faire une vidéo. Allez, hop, c'est parti ! Je ne vais pas me mettre à râper. Merci à toi. Et puis, voilà, au plaisir de se revoir en Chine. Merci Maxime. A bientôt ! Ciao ! See you in China ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501